Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Je suis avec les deux petits Asgardians qui sont juste là, Mighty, Max, comment est-ce que tu vas ? Très bien et toi ? Bah écoute, très bien, je suis toujours content. Et Dimitri Zeus, on va dire. Dimitri Zeus. C'est ta petite robe. C'est sa ma dupette. Une doge ! Attention, le philosophique. Bah vous l'avez compris, on va parler de Saw, Love and Thunder, pour le dire avec le super accent, qu'on a pu voir, on va donner notre avis rapide, un peu comme d'habitude. Ensuite, on va partir un peu sur deux idées, sur le côté un peu visuel, créatif, et puis un petit peu sur l'avancement, on va dire, peut-être un peu l'immobilisme qu'on peut trouver un petit peu derrière ce film. Donc déjà, j'aimerais voir vos avis rapides sur ce dernier film du MCU. Dimitri, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Alors, déjà, je vais mettre un peu de contexte. Je suis le premier à taper sur les films, justement, qui ne racontent pas grand-chose dans le MCU parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais ce film-là a été fait pour me plaire du Guns N'Roses pendant l'heure 59 qui est déroulé. Il y a un effet visuel qui est magnifique, des couleurs très acidulées, des choses comme ça, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Thor, j'aime beaucoup l'univers. Bref, j'ai été très, très, très client de ce film. J'ai trouvé l'humour beaucoup mieux géré que dans Thor Ragnarok, puisque l'humour est vraiment centré en première partie de film. Et sur la deuxième partie, on a un traitement qui est un peu plus sérieux. Par contre, le gros problème, c'est qu'on a un méchant qui est moins charismatique que Ella, malgré que ce soit Christian Bell qui est derrière tout ça. On a ce côté où vraiment, tu sens que ce film-là n'était pas consacré sur le méchant, mais plutôt sur Thor et Mighty Thor. Et toi, Max ? Bon, écoute, un bon divertissement, comme on peut résumer ça. C'est vrai que là, c'est un peu le film de l'été. Hop, un truc moins de deux heures pour tout le monde. Effectivement, après, ça n'avance pas trop. Mais franchement, je me suis marré du début à la fin. Enfin, moi aussi, je suis bon public sur ce genre de vannes. Les chèvres m'ont fait délirer. Il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer. Donc voilà, très bon moment. Effectivement, visuellement, c'est toujours impeccable. Il y a plusieurs plans. Ça peut faire des screenshots pour des fonds d'écran. Il n'y a pas de problème. Dans l'ensemble, c'était plutôt bien. On parlera des défauts après. Ça roule. En ce qui me concerne également, j'ai passé un peu comme toi un bon moment. Surtout le côté visuel, émerveillement en voyage. Donc là-dessus, ça fonctionne vraiment bien. Je savais que j'étais dans une optique où je savais que c'était un film un peu léger, superficiel. Donc là-dessus, je n'ai pas été déçu. Je ne me disais pas, tiens, on va voir Batman. Tu vas voir The Batman. Tu t'attends à un truc sombre. C'est sombre. Tu vas voir un film de Taika Waititi. Tu t'attends à du délire dans tous les sens et du dynamisme tout le temps. C'est exactement ce qu'on a eu. Et du coup, c'était plutôt bon. Mais c'est vrai qu'après, en prenant un petit peu de recul sur le général, comme on verra tout à l'heure, effectivement, là, c'est un peu plus mitigé sur la vision un peu globale derrière ça. Donc oui, film de Taika Waititi, comme on a dit. Moi, c'est un réel dont on entend parler un peu depuis récemment, donc beaucoup affilié quand même à Disney, mais il a fait quand même quelques films sympas. Moi, j'ai en tête un des films vraiment que j'adore. C'est Jojo Rabbit, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est fantastique parce qu'en fait, on a toujours ce délire de Taika Waititi qui part dans tous les sens, mais via l'imagination d'un gamin et en même temps de la gravité, de la dramaturgie et de l'émotion. En fait, vraiment, je me disais pourquoi pas réitérer ça peut-être dans Thor. Et aussi, du coup, le côté visuel aussi, ce qui va être au rendez-vous. On l'avait eu dans Thor Ragnarok, on en parlait dans Doctor Cell, c'est vrai qu'on a des réels un peu plus « auteurs » entre guillemets, on a des visuels et de la créativité. Est-ce que pour vous, ça a été le cas ici ? Qu'est-ce qu'il y a de la créativité ? Qu'est-ce que vous retenez vraiment comme image dans ce Thor Love of Ensender ? Clairement oui, il y a beaucoup de plans, comme je disais, il y a eu beaucoup de plans iconiques. Enfin, je pense qu'il a vraiment eu beaucoup de liberté, il a pu faire ce qu'il voulait. Je pense qu'il s'est lâché à fond. Oui, on a retrouvé la patte Ragnarok. La patte Ragnarok, elle est là, mais elle est surtout dépassée. Je trouve que là, en termes de réalisation, on sent qu'il s'est vraiment donné à fond, j'ai l'impression. On a ce côté, comme je l'ai dit, qui fait très comics. On a vraiment des plans, pareil, c'est très comics aussi. La mort de ce fameux dieu géant qui reprend vraiment les planches du comics. Thor qui est en pleine méditation en dessous d'un arbre avec ses trois soleils de Jupiter, je crois. Avec la silhouette qui se détache. Je trouve que c'est super bien. Pour moi, il y a une master class ultime. C'est quand même le combat final où il va délivrer un petit peu ses pouvoirs. Sur l'armée de gamins. Sur l'armée de gamins. En plus, le pouvoir, ça forme un arbre qu'on pourrait penser à Hydrasil en fait. Ensuite, le solo de Slash, qui est mon guitariste préféré depuis que je suis gamin. Sur The Number Brain, qui est incroyable. Filmé de côté façon 300. Ragnarok dit penser, j'ai des frissons sans mentir. Il y a des phases où c'est vraiment magistral à regarder. Et par contre, de l'autre côté, on a un scénario qui est plutôt absent. Et qu'on pourrait reprocher parce qu'on a ce côté immobilisme. Ça s'en verra après. Mais sinon visuellement, c'est vrai qu'on en a pour son argent. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a des références au même internet que les vaches. Les chèvres. Les chèvres. Mais surtout, Jean-Claude Van Damme au début. C'est vrai que ça part dans... J'ai adoré parce que les quarts d'heure, ils en voient tout. C'est ça. Ces premiers quarts d'heure, c'est bam bam bam. Alors que toi, Thor Ragnarok, c'était beaucoup plus dark tout de suite. Et ensuite, après, ils incorporaient de l'humour à des touches où il y avait vraiment du sérieux. Ça ne vaut pas quand même, tu ne l'as pas vu Maxime, mais on a des passages qui sont lunaires dans le combat final de Thor The Dark World. Donc le 2. Où on est en plein combat. Il y a des portails qui s'ouvrent, etc. au-dessus de la Terre. Ils arrivent à faire des vannes. À ce moment-là, tu te dis bon, c'est très mal placé. Et là, tu sens que voilà. Bon, ce n'était pas Taika Waititi à l'époque. C'était Alan Taylor. Mais Thor Ragnarok avait un peu cet esprit-là. C'est très badass. Genre Banner qui saute du vaisseau et qui va dire, je vais me transformer. Et finalement, pas du tout sur le Bifrost. Ce genre de trucs qui sont très déconstruits. On a une déconstruction, mais elle n'est pas amenée pareil. Et je trouve qu'elle est mieux amenée dans Thor Love & Fandom. Et puis, il y a des bonnes... Moi, je voulais revenir un peu sur quelques idées visuelles. Notamment, cette planète qu'on voit à la fin dans ce monde en noir et blanc. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé que c'est... Enfin, on voit rarement du noir et blanc. En tout cas, j'ai l'impression dans le MCU. Ça, c'est vrai. Avec des petites touches de couleurs qui permettent de la lumière. Et puis, tu t'approches. Et puis, tu arrives sur l'espèce de planète du petit prince. Ça aussi, c'est une planète mini. Pareil, il y a tout un jeu avec les ombres et la lumière. Les ombres, parce que Gorr, quand il se déplace, il invoque les ombres qui vont sortir en monstre. C'était vraiment de belles trouvailles visuelles. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une inventivité. C'est vrai qu'après Stanger Things, on va dire, 2022, c'est l'année des tentacules et du métal. C'est ça, tentacules et du métal. On va bifurquer un petit peu. Ce côté visuel, nous, globalement, je pense qu'on a été tous les trois convaincus. Et après, on va parler justement de la suite. Parce que c'est vrai que Thor, c'est un des Avengers principaux. C'est le quatrième film, c'est le seul héros qui a eu quatre films. Donc on était en droit d'attendre de l'avancement, que ce soit pour le perso de Thor, pour le MCU en général. Et effectivement, c'est finalement pas trop ce qu'on a eu. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment que c'est un film sans ambition. Et je pense que c'est avoué comme ça et que c'est voulu. Oui, oui, ça a été assumé. Ils n'avaient pas d'ambition de révolutionner quoi que ce soit, de faire avancer les choses, mais quand même un peu frustration là-dessus. Qu'est-ce que tu en pensais ? Clairement, comme tu l'as dit, je pense que de base, quand ils ont écrit le scénario avec Take Away TT et Kevin Feige, et je pense que quand Kevin Feige a dit « Vas-y, tu peux faire le quatrième film, mais ton film, il ne sera pas important pour la phase 4. » Il y aura quelques trucs qui vont nous ramener à la phase 4 et potentiellement à plus loin. Mais ton film, ça sera vraiment une parenthèse. C'est pour ça que je dis que je suis le premier à critiquer des films comme ça. C'est-à-dire, allez, on va les citer un peu. « Ant-Man 2 » était un film parenthèse. On avait « Les Gardiens 2 » qui était un film parenthèse aussi, qui n'amène rien alors qu'on nous promettait « Ego » et des choses comme ça. Le truc, c'est que dans « Les Gardiens 2 », tout ce qui était visuel et musical, etc. ne m'a pas emmené. Là, j'ai été emmené tout de suite. C'est ça la grosse différence. Mais par contre, je tiens à signaler qu'à l'échelle scénaristique, « Gardiens 2 », « Thor », « Love & Fender », c'est la même chose. C'est des scénarios qui tiennent sur des possibilités. Est-ce que « Gardiens 2 » est peut-être un peu plus développé quand tu vois Quill qui apprend que finalement c'est un dieu ? Il y a peut-être un cheminement plus intéressant. Même si après, quand tu revois Star-Lord, il n'utilise pas de quelconque pouvoir. C'est un peu le problème. Quand on nous annonce que c'est un fils d'un dieu, normalement tu t'attends à des conséquences directes. Tu te projettes dans les prochains films, tu te dis qu'il va y avoir des pouvoirs et tout, mais non. Finalement, ce n'est pas exploité. Le seul truc qu'on exploite avec Quill, c'est toujours la relation avec Zendai. Gamora qui est Zoé Saldana. Là, j'ai ramé. Le monde des gardiens, ce n'est pas un monde qui me plaît. Pourtant, j'aime bien le côté cosmique du MCU qui était amené par Ragnarok. Mais les gardiens, justement, tu as l'impression qu'on les a foutus là-dedans et il a vite fallu s'en débarrasser. J'étais un peu frustré de ne pas les voir aussi longtemps. Vraiment, j'ai l'impression que ça n'a pas été pensé. Moi, ce que je pense, c'est que ce film a été marketé comme le petit blockbuster de l'été. Ils ne l'ont pas foutu au mois de juillet pour rien. On va faire un truc léger. Bizarrement, pour un film du MCU, ça dure moins de deux heures. Oui, c'est vrai, c'est rare. Alors que normalement, tous les films... Là, je pense que si le film avait fait deux heures et demie, on aurait peut-être vu un peu plus les gardiens. Ils auraient peut-être plus à développer cette partie-là. Mais là, du coup, c'était un peu vide. Et on a envie de dire à Disney, attention, ne faites pas trop ce genre de film, parce qu'à la longue, vous allez lasser les gens. Je pense que ça commence déjà. Si vous ne proposez pas d'enjeu, si on ne propose rien, de global derrière, c'est encore... On avait dit un peu la même chose sur Doctor Strange 2, mais Doctor Strange 2 apportait quand même la menace du multivers, ce qui est quand même la menace sous-jacente globale. Et puis, il y avait un bon développement des personnes, notamment de Wanda. Là, il y a aussi un développement. Après, Doctor Strange fait 2h30. Voilà. Aussi. Mais par contre, on l'avait clairement dit, on sent quand même que Doctor Strange, scénaristiquement parlant pour le MCU, à part l'épée de Damoclès au-dessus de la tête du multivers, et l'évolution de Wanda du film, c'est vraiment... t'avances pas sur le personnage de Strange. C'est ça, mais en fait, il continue de poser des petites pierres, mais... De teaser plein de choses. C'est ça, de teaser, mais à un moment donné, t'as dit, bah... Allez-y, quoi. Voilà. J'espère vraiment que le Ant-Man 2... Ant-Man 3, tu veux dire. Ant-Man 3, pardon. C'est un peu ce qu'on dit. Ouais, franchement, je commence à fuit croire. Moi non plus. Ouais, ouais, mais bon. On s'est dit, à chaque fois qu'il confie des films, entre guillemets, des gros réals, c'est des films sans importance, ou pas très importants. Par contre, on sait très bien que le prochain Ant-Man sera réalisé un peu par Yes-Man, tu l'as dit. Ouais, c'est Peyton Reed. Peut-être que, du coup, là, Kevin Feige va pouvoir vraiment plus insuffler ses idées. Ouais, exactement. Et que ce sera vraiment lui qui sera derrière tout, et on espère que ça fera avancer le truc là. D'ailleurs, je pense que, sincèrement, la prochaine parenthèse du MCU sera au mois de novembre. On n'a rien de Googleur qui est... Ouais, le Black Panther 2. Black Panther 2, pour moi, à mon avis, il va être important pour le Wakanda. Pour faire la transition. Pour faire une transition de l'acteur. Mais par contre, ça sera une parenthèse tout pareille que Thor, je pense. et voilà. Je pense que, sincèrement, cette phase 4, on a beaucoup de teasing. Viens le 3. Oh, pardon. Je pense que pour cette phase 4, on a énormément de teasing. Mais par contre, c'est très, très, très frustrant. Quand on sort d'un film maintenant en Marvel, et après, post-end game, de se dire qu'on a eu potentiellement l'apothéose et que là, la prochaine apothéose sera peut-être dans 10 ans. C'est vraiment très frustrant. Parce que c'est pas toute cette phase 4 qu'il y a une phase de transition. Peut-être aussi la phase 5. De construction, surtout avec... Enfin, je pense que c'est un des projets qu'ils ont, les Young Avengers, tu vois. Ouais, les X-Men aussi. Ouais, c'est rassuré aussi. Mais tu vois, avec les nouveaux... Enfin, tout le monde passe un peu le relais. Donc, Black Widow et Yelena, t'as... Bah, le Captain, t'as un nouveau qui est arrivé. On a quoi d'autre ? On a Hawkeye et Kate Bishop. Et là, on a Thor avec la petite gamine, du coup. Ouais. Miss Marvel aussi. Donc, on sent Iron Heart qui va arriver. Donc, ouais, ils construisent ça, à mon avis. Alors, on va voir les Young Avengers. Mais contre qui, quoi ? Contre les Célestes ? Contre... Il y a quoi d'autre ? Contre le multivers ? Contre les Dieux ? Contre... Contre Hercules ? Contre... Mais c'est... C'est quoi, les... La vision qui se dessine, quoi ? Donc, euh... Bon, c'est... Ça peut être un peu frustrant. C'est... C'est un sentiment qu'on peut avoir. Et que je comprends parfaitement. Les gens, quand ils ont pu sortir de Thor, en disant... Ouais, je me suis bien marré, mais... Quand tu creuses un peu tout de suite, qu'est-ce que tu dis ? Tu vois ? Et finalement, bah, tu dis, bah... En fait, j'ai juste passé un bon moment. Ouais. Y'a rien derrière. Et puis... Mais je pense sincèrement que Taika Waititi, quand il a fait ce film, il s'est dit... C'était ça, l'idée de base. C'est un film, vraiment, de mon adolescence. New Game of Thrones is... Thor, il va être méga cool, etc. En plus con que Star-Lord. Tu vois ? C'était impressionnant. Mais du coup, je me demande, est-ce que Taika Waititi, il est pas déjà au bout ? Est-ce que dans Ragnarok, il était déjà pas au bout de ce qu'il pouvait proposer ? Déjà, il a permis de renouveler le personnage, de le resuffler autre chose. Et là, clairement... Aussi bon soit la réale, le visuel et tout. Est-ce que... Tu vois, pour un prochain Thor, moi, je préférerais une autre vision, honnêtement. C'est ça. Et puis même à niveau émotions, ça marchait pas trop. La mort de Nathalie Portman, pour moi, ça... Mais oui. Alors, ok, c'est vrai qu'il y a cette espèce de trou, parce que Nathalie Portman, il y avait un clash plus ou moins, mais il y avait une espèce de deux trous après Ultron ou je sais plus quel truc. Non, bah c'est après Thor 2, en fait. Voilà. Et là, du coup, bah on a des explications, c'est cool. Ça, c'était bien trouvé d'ailleurs. On ferme... On ferme... C'est le fameux Love de Love and Thunder, du coup. Mais... Bah ouais, bah à la fin, ok, Thor, il redevient, oui, le pouvoir de l'amour, tout ça. Et puis dans le prochain, on va le retrouver de nouveau au début du film, il sera Teubé encore. Non, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, déjà, on le voit quand il fait les crêpes et tout. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce perso, quoi ? C'est ça que je me demande. Mais ouais, pour moi, il faut pas... Parce que lui, il veut rempliler, l'acteur. Mais il faut une autre vision, quoi. Enfin, il faut une autre... Un autre aventure. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut vraiment une autre vision pour un film solo pour Thor. Et je suis quand même content qu'on ait eu cette parenthèse de Love and Thunder. Parce que déjà d'une, Marvel, là, a pris un risque. Il a créé un nouveau perso, quand même, qui est inédit des... La petite gamine. La petite gamine, donc voilà, qui est interprétée par la fille de Chris & Thor. Vraiment, franchement, je trouve que ça peut être très intéressant. Un petit côté à la God of War. Ouais, peut-être. Mais après, t'as du mal à t'y attacher. Alors t'as la scène d'intro qui est bien. Donc là, t'es dans un truc vachement dramatique et tout. Mais après, tu la revois pas du tout. Donc tu la vois ressuscitée. Y a pas trop d'émotions. Et c'est peut-être un peu ce qui manque aussi, même avec Natalie Portman. Enfin, y avait quand même un truc à faire. Elle a le cancer, etc. C'est des thèmes graves. Ça marche vite fait. T'as l'impression qu'elle est en forme, puis après elle est là avec des grosses cernes sous les yeux. C'est dommage. Ce qui est très dommage, c'est qu'ils expliquent pas pourquoi le cancer. Mais quand je recoupe avec l'émotion... Ils expliquent juste que c'est génétique parce que sa mère est déjà morte de la même... Ah ouais, d'accord. Ils disent comme ça. Parce que franchement, dans les comics, c'était tellement plus simple de dire que c'est l'éther qui avait provoqué ça. Mais même sans ça, ça devrait te procurer de l'émotion. Moi, j'ai été allé avec ma femme, elle a un peu fur bleu et tout ça. C'est ce qui lui permet de captiver des fois. Là, non, ça sert à rien. Et je suis déçu parce que quand je vois le traitement dans Jojo Rabbit, alors tu spoiles un peu, mais quand on voit la mort de Scarlett Johansson, ça te prend au trip et tout. Tu vois le plan, les pieds pendus, le gamin qui regarde. T'as un truc qui se passe. Et là, il y avait vraiment un truc à faire. Peut-être un petit message, un petit truc, mais non, c'est vite balayé. C'est un peu comme dans tous les films Marvel. Dès qu'ils abordent un sujet, on les montre, après hop, on passe vite à autre chose. Il faut le débarquer rapidement. Des fois, ça dépend. Moi, je reviens sur Doctor Strange 2, que j'ai adoré vraiment, le développement de Wanda. Alors, à la fin, comme Christian Bale, elle repasse du côté de la lumière grâce au pouvoir de l'amour, mais dans la mise en scène, etc., comment c'est montré, c'était très bon. Et là, je trouve qu'il n'a pas été au niveau, là-dessus, Taka Waititi, ça n'a pas du tout arraché une arme quand j'envoie disparaître. Oui, il faut le souligner. C'est clairement un film qui a des défauts. Par contre, il faut aussi l'avouer qu'on a passé un bon moment. Il y a plusieurs aspects. Et c'est ça qui est assez frustrant avec ce film. Finalement, j'ai aimé l'humour et tout ça, mais c'est juste en prenant du recul. Ah, mais c'est carrément ça. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de parler de ce film parce que, en gros, il y a vraiment des critiques qui sont très hard sur le film, sur Internet. Ça, c'est à la mode, en ce moment, n'importe quoi, tu critiques bien. Ça, c'est à qui fera la critique la plus dégueulasse. Mais franchement, je ne trouve pas que celui-là... Il a d'énormes qualités. Hein ? Il a d'énormes qualités. Mais il a d'énormes qualités et je ne trouve pas qu'il mérite un traitement aussi dur que, par exemple, certaines critiques que j'ai pu lire. Oui. Quand tu vois les titres des critiques genre écran large, des trucs comme ça, mais tu fais mais... Putain, à six points-là, quoi. Non, mais c'est pas ça. Par contre, je tiens à signaler quand même, Marvel, la meilleure idée que vous aviez eue de faire l'avant-première à Tonnerre ! Incroyable ! Franchement, ça, c'est magnifique. Mais dans Lyon, oui. La ville de Tonnerre qui a eu le droit à l'avant-première. Une petite ville paumée de Lyon. C'est la deuxième fois qu'ils font ça parce que pour l'avant-première de Ant-Man, ils l'avaient sorti à Fourmis. D'accord. Voilà. Et je ne savais pas, mais ça me tue. Disney France a beaucoup d'humour. C'est ça. Disney France est vraiment très au point là-dessus. Et ce qui était vraiment bien, je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, ils ont emmené Stormbreaker à Tonnerre, qui représentait Thor. Et en fait, Mieux-Nir était au Grand Rex. D'accord. Donc en gros, c'était intéressant. On pouvait suivre les deux stories en même temps. C'est cool. Il y avait même la lune, la super lune de Tonnerre aussi dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est vrai ? Ouais. C'est un petit phénomène. C'est pas négatif. Du coup, là, ils ont pété le budget. Ils sont forts en marketing. Voilà. Je pense, tout ce qu'on pouvait dire un peu sur le film, un peu tout ce qui gravite autour. Bien évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à en parler en full spoil. Le film est sorti depuis une à deux semaines. Et nous, on y répondra avec plaisir. pas juste d'avoir une réaction, mais de discuter de ça. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est plutôt cool. Et puis, on se donne rendez-vous pour plus tard, pour je ne sais pas quoi. On verra. Un film, un jeu, une série, peu importe. Oh oui, il y a tout à faire. Allez, on se dit à bientôt. Allez au cinéma. Ça fait du bien. Ciao !